Salut les épicuriens, alors aujourd'hui à l'occasion d'un concours qu'il y a lieu sur le groupe, j'ai envie de vous parler d'un embouteilleur, plus exactement une embouteilleuse, l'embouteilleuse très connue qui fait vraiment parler, parce que chacun de ses embouteillages est vraiment quelque chose d'exceptionnel, on va parler de Chantal Comte. Elle a un poids énorme dans l'univers du rhum agricole, elle est une véritable ambassadrice de ses rhum d'exception, et parler d'une seule de ses sélections, ce ne serait pas tout à fait rendre hommage à son nez, son flair en ce qui concerne les rhum, elle a vraiment un véritable bas goût, j'ai déjà dégusté plusieurs choses qu'elle a pu faire, et c'est vraiment, j'ai pris un grand plaisir à chaque fois, et donc pour ceci, on va d'abord parler d'elle, et ensuite je ferai des dégustations. Chantal Comte, une dame dans l'univers du rhum, que dis-je, une grande dame dans l'univers du rhum ? Dans un univers qui est vraiment monopolisé par les hommes, c'est principalement des hommes qui boivent du rhum, et c'est aussi principalement des hommes qui vendent et qui produisent du rhum, il y a quand même pas mal de femmes dans l'univers du rhum, mais c'est quand même majoritairement des hommes que l'on y voit. Et Chantal Comte, elle n'est pas des moindres quand même dans cet univers, parce que, alors que les embouteilleurs venaient à l'époque où elle a commencé à faire des sélections et des embouteillages, il faut savoir que c'était principalement des embouteilleurs étrangers qui faisaient surtout du whisky, et quelque peu du rhum. Chantal Comte, elle, elle a voulu faire à peu près la même chose que ce qui se faisait dans le whisky, mais dans le rhum, et plus exactement dans le rhum agricole. Et oui, parce que le premier amour et le seul amour de Chantal Comte, c'est le rhum agricole, le pur jus de canne. Elle est toujours en recherche d'excellence, en recherche de la meilleure qualité. Ce qu'elle va chercher quand elle fait une sélection, c'est pas d'avoir un bon rhum. Non, 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 c'est le meilleur rhum, mais attention, toujours à son goût. Comme elle le dit elle-même, c'est pour elle qu'elle fait ses recherches. Elle a envie, en fait, de trouver ce qui va lui plaire à elle. Chantal Comte vient de l'univers du vin, non pas du rhum, mais vraiment du vin. Et c'est vraiment là qu'a été son véritable métier, qu'elle a fait son investissement. Et quand elle a commencé dans les années 80 à embouteiller des rhum, c'était un petit projet en annexe. C'était pas vraiment son cœur de métier. Et comme elle n'arrivait pas à vendre forcément très bien les embouteillages qu'elle faisait, ça ne la gênait pas tant que ça, parce que ce n'était pas là-dessus qu'elle faisait son revenu. Mais ça lui a permis quand même de pouvoir faire un peu ce qu'elle voulait. Ce qu'elle recherchait, c'était vraiment l'excellence. Ce qu'elle voulait, c'est se faire plaisir au palais, avoir des aromatiques qui vraiment l'enivraient et lui procurer un plaisir extraordinaire. Et c'est ça, c'est vraiment cette essence-là qu'elle recherchait dans les sélections qu'elle faisait. Même si ça n'a pas été d'un grand succès au départ, elle s'est fait énormément plaisir. Ce qu'elle faisait, c'est tout simplement chercher à s'éduquer dans un univers qui la passionnait. Alors, moi, je me passionne pour cet univers également. Alors, je n'ai pas la possibilité de me déplacer facilement en Martinique, en Guadeloupe ou dans d'autres pays producteurs de rhum. Mais bon, j'ai la possibilité de faire venir à moi du rhum. J'en déguste pas mal. Je me fais mon palais et je vous retransmets un petit peu ce que j'apprends. Chantal, elle, elle avait la possibilité avec son entreprise, avec ses connaissances, de pouvoir acheter quand même des fûts et avoir la possibilité de faire des embouteillages et de très, très beaux embouteillages. Avec le temps, elle va surtout intéresser de véritables amateurs, des amateurs collectionneurs, des amateurs vraiment férus de ce qui est bon, ou de ce qui plaît au palais et qui ont une recherche assez similaire à la sienne, c'est-à-dire de vraiment se faire un grand plaisir de dégustation. Et donc, ces rhum, ils vont avoir un grand succès auprès de cette part d'amateurs, les amateurs collectionneurs, les amateurs qui ont un véritable palais dans l'univers du rhum. Et maintenant, il y a certains de ces embouteillages qui s'arrachent à des prix d'or, qui sont vraiment des bouteilles exceptionnelles. On connaît Chantal Comte, on connaît son nez qui est fin, et on sait que si elle fait une sélection, ça sera certainement quelque chose d'extraordinaire et qu'on se fera forcément plaisir à la dégustation. Alors oui, principalement du rhum agricole, du pur jus de canne, principalement également en Martinique, parce que c'est son île de cœur, c'est vraiment là où elle a passé le plus de son temps et qu'elle a fait rencontrer vraiment ses mentors. L'univers du rhum est extrêmement vaste et elle n'a pas voulu s'intéresser aux autres types de rhum, même pas aux rhum anglais. Pour elle, il n'y a que le pur jus de canne qui est vraiment de qualité et donc elle ne se concentre que sur cela, principalement en Martinique, un petit peu en Guadeloupe et bien sûr à Marie Galante. Et donc l'intégralité de sa sélection est du pur jus de canne. Alors il y a quelques blancs et notamment dans le concours qu'il y a sur le groupe Facebook, c'est le Fight Spirit Gold qui y est à gagner. C'est un rhum vraiment extraordinaire. J'avais déjà pris beaucoup de plaisir à déguster la bouteille bleue qui est un petit peu en deçà du Fight Spirit Gold, mais vraiment excellente également. Là, je vais bientôt vous faire la dégustation du Fight Spirit Gold et puis quelques autres petites carafes. parce que faire une dégustation que de quelques rhum, c'est quand même dommage. Donc je me suis dit au moins 5 rhum à déguster pour vraiment vous faire un petit tour d'horizon parce qu'elle a fait plusieurs sélections différentes de ces deux îles, de différentes distilleries et vraiment des choses extraordinaires. On notera par exemple dernièrement l'arbre du voyageur qui est vraiment, vraiment sublime. Moi, j'ai pris un grand, grand plaisir à déguster ce petit rhum avec cette petite note de pomme qui est vraiment géniale. C'est vraiment ça qui m'est resté en tête, qui est vraiment très, très, très bonne. Et pourtant, ce n'est qu'un 4 ans d'âge. Voilà pour cette petite présentation de Chantal Comte. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, il y a l'article que j'ai fait qui est en association avec cette vidéo qui est un petit peu plus riche, un petit peu plus détaillée. Je parle un peu plus des rhum et pas que de ceux dont je vais faire la dégustation. Je fais un petit peu plus exhaustif même si ce n'est pas totalement exhaustif. Je reviens un petit peu sur toutes les gammes ce qu'il est possible de trouver dans sa sélection. même si maintenant, il n'est pas facile de tout trouver. Et éventuellement aussi ce qu'il va arriver en 2021. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Rendez-vous tout de suite à la prochaine vidéo. On va déguster le Fight Spirit in Gold. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501